Salut c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'énergie, on va parler de manque d'énergie. Tu sais qu'en général je fais mes vidéos par rapport à ce que je ressens ou par rapport à ce que d'autres étudiants ressentent, par rapport à ce que mes potes étudiants peuvent ressentir sur le moment. Et je ressens qu'en ce moment on est beaucoup à avoir des baisses d'énergie. J'étais étonné de voir que depuis ce début de confinement j'étais un petit peu plus fatigué alors qu'en théorie je fais un petit peu moins de choses que d'habitude parce que je vais plus à la salle de sport, j'ai plus besoin de faire des allers-retours à la fac. Donc théoriquement je suis un petit peu moins dans le rush que d'habitude. Je suis tous mes cours depuis mon bureau et pourtant je suis un petit peu plus fatigué que d'habitude. J'ai remarqué ça avec d'autres étudiants aussi. Du coup aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de manque d'énergie et on va parler de 5 erreurs qui te coûtent de l'énergie et qui t'empêchent de faire les choses que tu devrais faire aujourd'hui. Et je suis sûr que toi tu fais une de ces 5 erreurs. Donc à la fin de la vidéo si j'ai bien fait mon travail, a priori tu devrais ne plus faire ces erreurs et avoir plus d'énergie dès aujourd'hui voire dans les prochains jours si tu appliques les conseils qu'on va avoir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te mets tout le sommaire de la vidéo en description et puis on commence avec la première erreur, celle de ne pas avoir d'élément déclencheur. Un élément déclencheur c'est quelque chose qui va t'empêcher de passer une mauvaise journée et qui va venir justement au moment où tu commences à passer une mauvaise journée, où tu commences à te lever fatigué, puis à prendre un petit déj un petit peu trop lourd, puis à avoir du mal à travailler ensuite, puis à réessayer de travailler l'après mais de ne pas y arriver. Du coup de se dire que tu abandonnes et que tu resteras demain. Sauf que tu as au fond de toi une petite partie de culpabilité parce que tu aurais bien aimé travailler aujourd'hui ou tu devais travailler aujourd'hui, du coup tu culpabilises encore plus. Et justement l'éclencheur il va arriver à ce moment là où tu commences à culpabiliser ou à te sentir un petit peu moins bien ou te sentir trop fatigué. Et il va venir te changer de cette routine, il va venir casser cette routine. Alors il y a plusieurs choses que tu peux faire. Moi je recommande à peu près toujours les mêmes choses, celles qui marchent pour moi, c'est-à-dire les douches froides, parce que ça me met une vraie claque physique et mentale, parce que les douches froides te permettent de te remettre un petit peu sur droit chemin, de t'enlever un petit peu ce syndrome d'avoir la tête dans le guidon, parce que ton TD de droit constitutionnel qui te paraît super dur, quand tu compares ça à prendre une douche froide, évidemment ça remet un petit peu les proportions en place. Et ce TD de droit qui te paraissait si dur à faire, en fait une fois que tu as pris une douche froide, il ne paraît pas si dur à faire que ça. Pareil, faire du sport ça me met une claque. En général une bonne claque ça me permet de sortir, de penser à autre chose, de sortir un petit peu de ma tête, de sortir un petit peu des pensées anxiogènes que tu peux avoir lorsque tu es étudiant, qui me permet aussi de passer une meilleure journée, s'il y a un truc qui m'a un petit peu agacé dans ma journée, s'il y a un truc qui m'a un petit peu démoralisé. Le sport en général me permet de me sentir beaucoup mieux, et c'est assez impressionnant à quel point tu peux à 14h28 passer une mauvaise journée, et puis à 14h35 prendre tes chaussures, et puis aller courir et puis te sentir mieux tout de suite. Tous tes problèmes te font beaucoup moins peur une fois que tu cours, et encore plus lorsque tu reviens de ta course ou lorsque tu reviens de ton sport. Pour moi le sport, à partir du moment où tu sues un petit peu et que tu commences à mettre un petit peu d'intensité, pour moi le sport c'est un super élément déclencheur. Ça peut aussi être des choses que tu ne fais pas. Un élément déclencheur c'est quelque chose qui peut t'empêcher justement de passer une mauvaise journée en ne faisant pas quelque chose. Je vais te prendre un exemple, en général quand tu commences ta journée et que tu regardes les actualités, que tu vas prendre ton petit déj en regardant les réseaux sociaux, tu peux avoir parfois dans la matinée des moments, des choses qui t'énervent, alors que tu ne sais pas vraiment pourquoi, des choses qui t'angoissent alors que tu ne sais pas vraiment pourquoi. Parce que le matin tu as commencé par regarder quelque chose qui t'effrayait ou tu as commencé ta journée par une mauvaise nouvelle ou tu as commencé ta journée en regardant ce qui se passait dans le monde extérieur, chez les autres, en oubliant en fait ton petit monde à toi sur lequel tu as le contrôle. Ton petit monde, ton travail, tes responsabilités, tes passions aussi. Tu vois lorsque tu oublies ce petit monde sur lequel tu as du contrôle et que tu te concentres sur le monde extérieur sur lequel tu as moins de contrôle, qui t'énerve plus parce qu'on te le présente parfois sous un angle énervant et qui t'angoissent plus évidemment, tu oublies du coup ce que tu peux faire au quotidien. Et justement l'idée ça va être de commencer ta journée sans regarder ton téléphone et en général les journées où je regarde mon téléphone et mes réseaux sociaux à partir de midi, 13h, bizarrement c'est des journées qui se passent bien, bizarrement c'est des journées où je suis assez productif et bizarrement c'est des journées où je ne suis pas de mauvaise humeur. Fixe-toi du coup un petit challenge en te disant je ne regarde pas mes réseaux tant qu'il n'est pas midi, tant qu'il n'est pas 13h, tant qu'il n'est pas 10h si tu as du mal ou que tu te lèves tôt. Fais les choses comme ça, vois ça comme un petit challenge et tu verras que parfois tu passeras même une demi-journée sans avoir regardé tes réseaux et puis bizarrement c'est des journées où tu auras fait beaucoup de choses, où tu te sentiras bien et où tu auras moins de culpabilité au cours de ta journée. A toi maintenant de trouver tes éléments déclencheurs, ça peut être aussi des choses un petit peu plus classiques comme prendre un café à un moment stratégique, comme faire telle chose à un moment stratégique parce que tu sais que si tu fais ça, ça va te redonner de l'énergie. A toi de trouver tes éléments déclencheurs, je t'en ai partagé quelques-uns des miens qui sont classiques encore une fois mais qui me permettent aussi de passer des meilleures journées et d'éviter cette spirale un petit peu négative dans laquelle tu ne fais pas grand-chose et tu culpabilises et du coup tu en fais encore moins, celle dont on a parlé en début de vidéo. Donc trouve tes éléments déclencheurs. Deuxième action, regarde un petit peu du côté de ton sommeil. Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu te mets dans les bonnes conditions pour dormir ? Pour rappel, les bonnes conditions pour dormir, c'est une température entre 18 et 20 degrés de préférence. Il vaut mieux avoir un petit peu plus froid qu'un petit peu plus chaud. Il vaut mieux aussi éteindre toutes les sources de lumière près de ton lit, que ce soit la multiprise à côté de ton lit, que ce soit une veilleuse ou je ne sais pas, une petite lumière bleue ou une petite lumière rouge pendant ton sommeil. Ça peut affecter ton sommeil et la qualité de ton sommeil. Évidemment, il vaut mieux occulter au maximum ta chambre. On ferme les rideaux, on ferme les volets. Si c'est encore trop lumineux, tu peux commander un masque de sommeil. Tu peux aussi investir et prendre peut-être un bon oreiller. Tu peux aussi passer l'aspirateur, passer le balai pour enlever les poussières. En général, mieux ta chambre est rangée, mieux tu dors. Faire en sorte aussi de ne pas être trop dérangé par des bruits. Si tu as une horloge dans ta chambre, n'hésite pas à la sortir. Si tu as quelque chose qui fait du bruit, si tu as un bébé, n'hésite pas à le sortir de chez toi pendant que tu dors parce que ça va t'éviter beaucoup de troubles du sommeil. Ça va, c'est une blague. Tu peux aussi changer ton alarme de téléphone parce que l'alarme par défaut sur le téléphone est en général horrible. Donc si tu as des sauts d'humeur ou des problèmes d'énergie au cours de la journée, regarde aussi ce qui se passe du côté de ton sommeil et essaye d'analyser ça un petit peu et tu verras que lorsque tu auras optimisé un petit peu ton sommeil, tu n'auras plus ces sauts d'énergie. La troisième erreur, c'est de ne pas organiser ses journées à l'avance parce que comme le dit Benjamin Franklin, si tu n'organises pas ta journée, tu te prépares à échouer. If you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. En gros, prévois tes journées, fais en sorte de au moins te lever avec une action à faire dans ta journée pour ne pas te réveiller et te dire qu'est-ce qu'il me reste à faire. Et en général, lorsque tu ne sais pas quoi faire ta journée, tu te diriges vers les options de facilité, vers ce qui est agréable sur le court terme et qui va te faire regretter en général sur le long terme. Donc tu vas rarement de toi-même te diriger vers le travail ou te diriger vers ce qui est important pour toi, ce qui te rend fier, ce que tu as besoin de faire lorsque tu n'as rien organisé de tes journées. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de projet de côté, de ne pas avoir de projet en tête en fait. Tu sais, c'est quelque chose dont je parle souvent sur cette chaîne, d'avoir des projets. Ça peut être des projets sportifs, des projets personnels, des projets professionnels, mais le fait d'avoir des projets en tête qui viennent de toi et qui ne viennent pas de la fac parce que tu ne mets pas la même énergie lorsqu'on t'impose de faire quelque chose et lorsque c'est quelque chose qui vient de toi. Et justement, mêler un petit peu tous ces projets où tu as des choses à faire, que ton université te demande de faire, des TD, des contrôles et qui t'épuisent un petit peu et qui parfois ne te donnent pas autant envie que quelque chose qui vient de toi. Et mêler ça, du coup, ce travail universitaire avec des projets personnels qui peuvent être un petit peu plus créatifs, qui te demandent un petit peu plus d'imagination, qui te demandent un petit peu plus d'enthousiasme, qui te rendent enthousiaste, ça va t'aider à mieux gérer ton temps et à passer des journées un petit peu plus agréables. Voilà, c'est juste ça. Trouve-toi un petit projet, une petite activité. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet sportif, mais tout petit projet comme ça est bon à prendre et va changer un petit peu de ta routine d'étudiant, va te sortir un petit peu de tes cours qui te paraissent parfois un petit peu trop abstraits et qui manquent de sens pour toi. Ça va permettre de te sortir un petit peu de ta bulle universitaire et de penser à autre chose et tu verras que ce sera plus simple après de retourner sur ton cours. Moi, tu connais déjà mes projets, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. On avait aussi invité sur le podcast, j'avais aussi invité sur le podcast Ivan qui avait lancé sa chaîne YouTube et qui parle sur Instagram de vêtements parce que c'est sa passion. Je te remettrai le lien du podcast en description si tu as envie de l'écouter. Mais dans tous les cas, c'est un bon moment pour commencer à se préoccuper un petit peu de soi, de sa passion. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, de se reconcentrer sur ton petit monde à toi sur lequel tu as 100% de contrôle. Donc maintenant, ne fais pas l'erreur de ne pas avoir de projet à côté de tes études. Ça, c'était la quatrième erreur. La cinquième erreur qui est plutôt en réalité un conseil que je vais te donner, c'est celui de te rendre compte que travailler en étant fatigué, déjà, ça pourrait être une définition, ça pourrait être la définition de la discipline. Selon moi, la discipline, c'est ça. C'est faire les choses qui sont nécessaires lorsque parfois tu es fatigué, lorsque parfois tu n'as pas envie. C'est le fait de faire les choses nécessaires même lorsque tu n'as pas forcément envie de le faire. Donc dis-toi que lorsque tu travailles en étant fatigué, déjà, ça va t'entraîner. Ça va te permettre, pourquoi pas, d'être capable de travailler plus que les autres avant d'être fatigué. Un petit peu de la même façon que quelqu'un qui court de manière régulière sera épuisé bien plus tard, en fait, que les personnes qui ne courent pas. Lorsque tu travailles en étant fatigué, tu travailles, on va dire, ton endurance de travail. Le fait d'être plus endurant, le fait de savoir tenir plus longtemps et de pouvoir travailler même en étant fatigué sans toutefois se cramer mentalement et physiquement et tomber en burn-out. Dis-toi, lorsque tu travailles en étant fatigué, que tu es en train de faire quelque chose qui te rend fier en général lorsque tu es fatigué et que tu arrives à faire quelque chose, le soir, tu te couches en étant fier de toi. Là, je ne vais pas te mentir, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent dans ma vie. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de potentielles angoisses qui pourraient venir un petit peu gâcher mes journées. Mais voilà, je suis ici. Je suis content d'être là et je suis content de faire des choses qui me rendent fier et qui sont difficiles même en étant un petit peu fatigué. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien que tu ressentes après avoir vu cette vidéo. Le fait de faire au moins une chose inconfortable par jour, une chose difficile par jour va te faire énormément te sortir de sa zone de confort, va te faire énormément grandir sur le long terme. Et donc, c'est important de te pousser au minimum chaque jour, te pousser un petit peu même lorsque tu es fatigué. Parce que lorsque tu arrives à travailler lorsque tu es fatigué, tu t'ouvres un champ des possibles. Parce que si à chaque fois que tu es fatigué, tu arrêtes de travailler, évidemment qu'il y a un moment où tu vas commencer à ne plus travailler ou travailler moins que ce qui était prévu. Et n'oublie pas que l'action amène l'action et que plus tu agis, plus tu vas avoir d'énergie en retour. Et moins tu en fais, moins tu vas avoir d'énergie. On a tous déjà vécu cette situation où on ne faisait rien de nos journées. Et bien, ce n'est pas les moments où on a forcément le plus d'énergie. Lorsqu'on a le plus d'énergie, c'est lorsqu'on se sent en action, lorsqu'on se sent en mouvement et qu'on fait en général des choses qui nous rendent fiers. Qu'on est dans une compétition, qu'on respecte un planning, qu'on s'est fixé, qu'on s'est lancé un défi. C'est dans ces moments-là qu'on a beaucoup d'énergie. Pour les conseils que j'avais à te donner aujourd'hui, pour les 5 erreurs que je te conseille d'éviter, je te remets tout ça en conclusion de la vidéo. Je te remets tout ça ici pour que tu aies tout à disposition. Et puis, je te mets en description de la vidéo des ressources complémentaires sur le sommeil, sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui pour que tu aies d'autres choses à regarder après cette vidéo et pour que tu puisses compléter ton apprentissage. Si cette vidéo t'a apporté de bons conseils, tu peux me lâcher un like, tu peux m'écrire en commentaire si tu as des questions à me poser. Je répondrai dans les prochains jours de la sortie de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les prochaines arrivent très bientôt. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501